Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui je vais vous présenter du graphique, du roman et je vais commencer par un livre un petit peu spécial que je n'ai pas lu en entier mais vous allez comprendre pourquoi. Je voulais vous présenter les recettes des films Studio Ghibli de Innis Edition que j'ai reçu en service presse. Il a été concocté par Clairefranc Stévenot avec Mine Trivaux-Aufourneau et les photographies mitonnées par Apolline Cartier. Dans ce bouquin il va y avoir des recettes qui vont être tirées des films des Miyazaki. On a des recettes qui sont soit inspirées, soit... Oui inspirées parce que de toute façon on n'a pas les recettes dans les animés. Et on va avoir des recettes pas à pas avec en premier les ingrédients, le contexte où il y a la recette. Puis il va y avoir la recette pas à pas en photo et détaillée. J'ai effectué déjà plusieurs recettes de ce bouquin que j'aime bien parce qu'on est sur un livre assez abordable au niveau des recettes. Il n'y a pas forcément besoin, souvent dans ce genre de bouquin il y a besoin de trop d'ingrédients. Et là je trouve que justement on ne se perd pas dans une liste d'ingrédients interminables. Et je suis assez contente du résultat des deux recettes que j'ai pu effectuer. Je vais continuer avec les graphiques. J'ai lu le cinquième tome de Percevant, le sablier d'El Gerada, de Fauche, Léturgie et Louis Gui. Dans ce tome-ci on va suivre Percevant et Carvin qui vont être amenés cette fois-ci dans un pays plutôt chaud. Avec toujours une quête sur le tome. On va retrouver des personnages qu'on a déjà vu dans les tomes précédents. J'ai bien aimé ce tome parce que je l'ai trouvé un petit peu plus étoffé que les tomes précédents. Même si à mon goût il manque un petit peu de personnages féminins. Je continue la saga que je trouve qui se bonifie avec les tomes. J'ai lu ensuite le sixième tome de Minuscule de Takuto Kachiki. Là on suit toujours Mikoshi et Akumei qui sont donc deux petits personnages. Je crois qu'elles font 6 cm. Qui vivent dans cette forêt où elles rencontrent des personnages, où elles vivent des aventures. Dans ce tome-ci, comme dans les tomes précédents, on va resuivre certains personnages qu'on avait déjà croisés. Comme la coiffeuse, comme la barde. Et c'est marrant parce que dans ce tome, pourtant c'est tout le temps le cas, je me suis fait une réflexion. C'est qu'on n'a quasiment que des personnages féminins dans ce petit manga. On a peu de personnages masculins mais on a vraiment beaucoup de personnages féminins. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ne sont pas du tout sexualisés, ni les rapports entre les personnages féminins et masculins, ni les personnages féminins entre eux. Bref, on n'est pas du tout dans ces considérations-là. On est vraiment sur quelque chose de très mignon. Je me suis posé la question, est-ce qu'on peut le lire ? A partir de quel âge on peut le lire ? Je pense qu'on peut commencer très jeune. Il y a juste, bon, le seul truc qui est, voilà, c'est qu'il y a des personnages qui fument. Alors, il y a des personnages qui fument et puis qui fument, par exemple, le patron de Mikoshi, il fume beaucoup, Dakumei, il fume beaucoup. Et c'est plutôt rigolo, Sardine, il a toujours une cigarette au nez, enfin la bouche, parce qu'au nez, c'est pas très pratique. Et je me suis régalée à lire ce tome. Les dessins sont vraiment absolument magnifiques. Il y a eu un, c'est découpé en chapitres. Et il y a vraiment, il y a un début de chapitre où je me suis dit, mais vraiment, c'est incroyable de beauté, de précision. Voilà, c'est celui-ci, avec l'histoire de ce petit blaireau qui travaille. Il y a aussi des réflexions sur là, par exemple, c'est l'histoire d'un blaireau qui travaille avec sa sœur et sa sœur qui n'a pas vraiment de considération pour lui. Et ça vient questionner les rapports au sein de la famille et tout ça. Donc, c'est pas que mignon, ça vient poser des questions aussi sur certaines choses. Ah oui, dans ce tome-ci, il y a un personnage qui surabuse de la consommation d'alcool aussi. Donc, ça dépend, en fait. Même si ça ne déborde jamais, il y a certains sujets qui peuvent être un peu plus grands, mais je pense qu'on peut le commencer très jeune. J'ai lu également dans les mangas Céline et la vie parisienne de Akame Inoshita, que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Comiku édition en service presse, que je remercie infiniment. Cette histoire raconte l'histoire de Céline qui arrive à Paris, une jeune fille qui a 14 ans et qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire de sa vie au niveau professionnel. Donc, elle va tester plusieurs corps de métier et elle va rencontrer un personnage qui va justement lui proposer d'exercer différentes professions pour son compte, pour pouvoir ensuite écrire sur son expérience. C'est un tome assez introductif, c'était pas mal du tout, mais il y a juste un petit détail, c'est que Céline, c'est une jeune femme, une jeune fille qui est toujours un peu triste, qui a toujours l'air un peu triste. Et c'est pas pour rien, c'est parce que quand elle sourit, elle a une tête particulière et c'est assez rigolo parce que du coup, à chaque fois qu'elle sourit, les gens se demandent si elle n'a pas un problème. Et ça m'a mis, voilà, ça m'a fait sourire et ça m'a fait rigoler la réaction des personnages quand elle sourit parce que c'est vraiment complètement improbable. J'ai ensuite quatre romans à vous présenter, deux petits et deux moyens, dont un qui termine une saga. Oui, j'ai terminé une saga. J'ai lu Lady Suzanne de Jane Austen chez Folio, c'est des petites collections à 2 euros. Je l'ai lu en lecture commune avec Claire de Clérette Miranda et avec Barbara. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas lu de Jane Austen, donc j'étais très heureuse de retrouver la plume de cette autrice que j'aime beaucoup. On va suivre ici un échange épistolaire entre différents personnages. Lady Suzanne, c'est une dame d'une société, enfin de la société anglaise, de la bourgeoisie anglaise, qui a une fille qui s'appelle Francesca. Francesca, il me semble que c'est ça. Et en fait, elle va essayer en gros de caser sa fille. Elle est jeune veuve, elle, et elle est très dans la séduction avec tous les personnages. Il va donc y avoir une espèce de double facette de Lady Suzanne. D'un côté, elle essaye de caser sa fille, et d'un côté, elle essaye de se caser un petit peu aussi. Lady Suzanne est un personnage absolument détestable, ultra égocentré, qui est très manipulateur, enfin elle est très manipulatrice. Et c'était rigolo de voir sous forme d'échanges épistolaire, avec les points de vue de différents personnages. C'est une lecture que j'ai bien aimée. Apparemment, Claire disait qu'elle avait lu une autre version qui était plus fluide au niveau de la traduction. C'est vrai que ce livre-là, il est un petit peu empoulé, mais c'est le souvenir que j'en invite de Jane Austen. Je trouve plutôt drôle de voir, c'est marqué dans la préface, que Jane Austen, oui c'est ça, il y a juste une petite page, est une femme qui a été très peu confrontée à la société anglaise, et qui pourtant a une fine analyse des tempéraments des personnages, et de tout ce qui se joue au niveau des séductions, au niveau des rapports sociaux. C'est hyper fin et très intéressant la façon dont elle le décrit. Je suis contente d'avoir effectué cette lecture que j'avais depuis hyper longtemps dans ma pâle, et j'ai été très heureuse de retrouver la plume de cette autrice que Jane Austen. J'ai lu ensuite Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. J'ai le livre de poche. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Fanny, Claire et Barbara. J'espère n'oublier personne. Si c'est le cas, je suis désolée. Il me semble qu'il y avait Marie peut-être avec nous. Comme je fais quasiment plus que des lectures communes, des fois je me mélange un peu les pinceaux. On va suivre ici un café qui se trouve dans Tokyo, où on a la possibilité de voyager dans le temps. Il y a des règles. Il y a tout un tas de règles pour ce voyage dans le temps que je vous laisserai découvrir. L'une des règles principales, c'est que vous pouvez voyager dans le temps tant que le café est encore chaud. Une fois qu'il a refroidi, on doit revenir dans le temps présent. On a quatre chapitres avec quatre histoires différentes de personnages qui vont un peu se recouper par moments et on va voir qu'est-ce qui amène chaque personnage à voyager dans le temps. Qu'est-ce que ça va lui amener ? Est-ce que ça va avoir un impact sur sa vie ou pas ? Est-ce que c'est quand même très très cadré dans le voyage dans le temps ? On est plus sur un ouvrage de réflexion, encore une fois, comme un peu Jane Austen sur la réflexion de la société. Là, ce n'est pas la même chose, mais on est sur une réflexion sur pourquoi est-ce qu'on fait certains choix ? Comment ça va influer sur notre vie ? Et plus que vraiment la part fantastique. La part fantastique, en fait, le côté voyage dans le temps, c'est vraiment anecdotique. Même si chaque personnage va le faire, c'est anecdotique puisque c'est tout ce qui est vraiment des rapports humains qui va compter dans ce livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un petit ouvrage, mais que j'ai trouvé extrêmement poétique. Je crois qu'à priori, il existe un tome 2, peut-être même un tome 3. Je pense que je lirai la suite avec grand plaisir. Parce que j'ai beaucoup aimé la plume de Toshikazu, qui est une plume très poétique et qui prend son temps. Alors, on est vraiment sur quelque chose. Il ne faut pas lire ce livre parce qu'on aime le côté fantastique. Enfin, il faut. Quand on va dans ce livre, il faut garder en tête qu'on est sur quelque chose de l'ordre de la langueur asiatique. Vraiment, il y a ce côté très... L'écriture très fine et qui vraiment prend son temps qu'on trouvait un petit peu, je trouve, dans le livre de Camille Monceau. Même si ce n'est pas une autrice asiatique, mais qui parlait de la société japonaise, il me semble. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très lent. C'est une lecture, moi, que j'ai trouvée très agréable. Et le fait de lire, je crois qu'on avait fait un découpage, un chapitre par jour, ça fait vraiment une histoire par jour. Peut-être que je me serais lassée si j'avais lu tout à la suite. Ça, ce n'est pas du tout improbable. Le livre qui m'a permis de terminer une saga, j'ai perdu une petite carte, c'est Destruction d'Ézéchiel Boone, qui clôture la saga autour des araignées. Une saga que j'avais commencé il y a fort longtemps et que j'avais commencé sur les conseils de Claire Diomy. J'en parle souvent de Claire parce qu'on a beaucoup de goûts communs. Elle m'avait offert d'ailleurs le tome 1, il me semble, de la trilogie des araignées. Il est chez Babel. Alors moi déjà, j'adore les livres de chez Babel. Je les trouve hyper attirants. Je ne sais pas pourquoi, mais on a des attirances pour des maisons d'édition ou non. Moi, j'adore celles-ci. Alors, je vais vous faire un récap plutôt... Mais j'ai plein de trucs dans ce livre ! Global de cette trilogie, plutôt que de ce tome précisément. Dans ce livre, on va suivre tout un tas de protagonistes qui vont se retrouver confrontés à une invasion d'araignées. C'est une invasion d'araignées hyper brutale. Évidemment, comme tous les postages, généralement, ça ne se fait pas tout en douceur. C'est hyper violent. Et les personnages se retrouvent avec cette nuée d'araignées qui colonisent complètement le pays. Et comment est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment les araignées, leur comportement va muter, en fait, en fonction de leur cycle d'araignées ? Et qu'est-ce qui va se passer ? On suit la présidente des Etats-Unis et son premier adjoint, mais on suit également un flic avec son ex-femme. On va suivre tout un tas de personnages comme ça où on ne se perd pas dans cette multitude de personnages puisqu'ils sont quand même très... Alors, j'allais dire stéréotypés, oui et non, parce qu'ils ont quand même un peu de nuances, mais ils ont bien leurs propres caractéristiques de comportement, donc on ne peut pas les mélanger. Je ne retenais pas les noms, mais je retenais complètement comment ils avaient pu réagir en fonction de l'invasion, où est-ce qu'ils en étaient dans leur propre course à la sauvegarde. Enfin, bref, on ne se mélange pas. C'est une saga qui a une forte connotation cinématographique. On a vraiment l'impression d'être plongée dans un livre, dans un film posta. Ça fait penser à du deep impact, ça fait penser à tous ces films. D'ailleurs, c'était la BO que j'écoutais quand je les lisais. Il y a vraiment ce côté très visuel de l'action. On n'est pas que dans l'action, mais c'est hyper bien. Elle se clôture, je trouve qu'elle se clôture super bien. Alors, ça ne veut pas dire que ça se termine bien ou mal, ce n'est pas la question. Je vous laisserai le découvrir. C'est juste que c'est satisfaisant. J'ai trouvé la façon dont ça se clôturait parce que ce n'est pas toujours évident. Des fois, on se dit... J'ai trouvé ça super bien. J'ai adoré l'écriture d'Ezekiel Boone et vraiment, j'ai pris ce livre. Enfin, cette trilogie, je l'aurais lu comme un feuilleton. Vraiment, c'était genre... C'était une série, en fait. C'était hyper addictif. Je tournais les pages, j'étais là... Non, j'ai déjà lu 50 pages ! Donc, c'était vraiment super bien. Si vous cherchez du posta... Alors, ce n'est pas hyper original. On est sur du posta autour d'araignées avec des codes habituels de ce genre-là. Mais ça fait bien le job. Et enfin, pour terminer, j'ai lu un classique américain. J'ai lu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. On a été plusieurs à le faire en lecture commune. Je ne suis pas sûre de ne pas oublier des gens, donc je vais éviter de le lire. C'était le livre qui avait été choisi par le vote YouTube parce que tous les mois, je vous laisse la possibilité de choisir ma lecture, une de mes lectures... Enfin, le vote YouTube. J'ai été hyper contente que ce livre soit choisi parce que j'avais très envie de le découvrir. On va suivre ici un juge américain qui s'appelle Atticus Finch et qui a deux enfants, Jem et Scoot. Et on va suivre en fait cette histoire sous les yeux de Scoot, une petite fille qui va nous raconter son histoire et l'histoire de son père. Son père est avocat et va se retrouver à défendre un noir américain en 1960. On est en 1930. Je ne vois pas pourquoi... Je ne sais pas 1960, pardon. C'est 1930 en Alabama dans un état extrêmement raciste où ce jeune noir américain va se retrouver à être accusé de viol sur une jeune fille blanche. Mais ça, ça va vraiment être la deuxième partie du bouquin. La première partie du bouquin, on est très centré sur Atticus, donc le père, et comment il vit avec ses enfants. Et la première partie m'a fait énormément penser. C'était le cas aussi. Barbara était dans la lecture commune et elle l'a souligné et j'étais complètement d'accord. Il y avait beaucoup de ressemblances avec L'été où tout a fondu de Betty, de Tiffany McDaniel. J'étais à Betty, c'est son livre, c'est pas ça. Tiffany McDaniel. et avec ce côté, avec cette image du père qui représente la loi, qui est quelqu'un avec une grande aura, très fort et très bienveillant. Là, Gem et Scoot ont un rapport très fusionnel avec leur père, très fort, qui est un homme très droit et avec lequel on a envie un homme qu'on a envie de suivre, qui a des convictions. Et la première partie, c'est vraiment centré là-dessus. On apprend à découvrir les enfants, on apprend à découvrir Scoot un petit peu, qui est un peu une tête brûlée. Une tête brûlée, mais hyper attachante. C'est une petite fille qui a envie de... qui ne supporte pas l'injustice et qui a envie de se battre pour ce en quoi elle croit. Et on va la voir grandir petit à petit. Alors, pourquoi est-ce que ce livre est un classique américain ? Je pense que c'est vraiment lié à l'histoire américaine et avec tout ce qui est au niveau de l'esclavage et de... tout ce qui a pu se passer avec l'abolition de l'esclavage et tout ça, et tout ce qui se passe encore aujourd'hui. Donc, je ne plongerai pas, je n'irai certainement pas faire une analyse du livre et de l'importance qu'il pouvait avoir ou qu'il peut avoir dans l'histoire américaine parce que ce n'est pas mon job. Ça, je ne peux pas le faire. Mais par contre, je peux vous parler de ce que moi, j'ai ressenti. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai trouvé très juste. Pas toujours... Il n'y a pas toujours là où on a envie d'aller et des fois, on est un peu en rage parce qu'on n'a pas envie que ça se passe comme ça mais pourtant, je l'ai trouvé très juste, très attachant avec cette famille qu'on aime beaucoup. Il n'y a pas de... Les personnages, ce n'est pas manichéen, ils ne sont pas tout noir ou tout blanc, ils ont aussi des nuances et ce n'est pas aussi simple que... Il y a tout ce qui est au niveau de la culture que, heureusement, nous n'avons pas par rapport à l'esclavage et qui vient... Il y a des personnages, c'est naturel pour eux et malheureusement, en fait, James, un scout, pardon, cette petite fille, avec son regard complètement innocent et enfantin, elle va venir questionner de... Mais pourquoi est-ce... Enfin, comment c'est possible, en fait ? Elle, son père ne l'a pas élevé comme ça et elle ne comprend pas que ça puisse être toléré dans son monde, en fait. Je trouve, il y a un... Là aussi, alors là, il y a une postface qui parle de l'autrice, qui parle de Harper Lee et pourquoi elle a arrêté d'écrire après ce titre, qu'est-ce qu'elle a écrit avant ou après ? Voilà. Bon, là, on sait en l'occurrence que... Alors, elle a écrit quelque chose après, mais après l'édition de ce livre-là. Parce qu'il y a une espèce de suite qui est sortie mais là, dans ce livre qui est sorti en 80... En 2005. Non, c'est pas... Bon, enfin, en tout cas, quand c'est sorti, il n'y avait pas de suite qui était écrite par Harper Lee et c'est expliqué pourquoi et c'est hyper intéressant. Pourquoi est-ce qu'elle se retrouve dans cette impasse et dans cette impossibilité de se retrouver confrontée à être en compétition avec sa propre écriture, en fait, si elle écrivait autre chose derrière un livre aussi bien ? Alors, c'est vrai que c'était hyper chouette. J'ai adoré. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet qui sont d'une très grande qualité. Peut-être que le fait qu'il ait été écrit à ce moment-là, c'est vraiment très significatif parce qu'il a été écrit... Il a été écrit en 1960 et je pense que c'était vraiment nécessaire à ce moment-là par rapport à l'histoire américaine. Donc voilà, je me suis régalée et j'ai trouvé très fin et très juste ce livre d'une grande justesse d'écriture. Et pour autant, ça ne m'a pas empêché de m'attacher au personnage. Parce que des fois, dans la justesse de l'écriture, c'est-à-dire quand on voit que c'est cohérent ou que ça paraît vraiment ça peut coller à ce qui a pu se passer, des fois, c'est un peu trop analytique et on se perd un petit peu. On perd un petit peu l'attachement au personnage qui n'est pas du tout le cas. Scoot est une petite fille extrêmement attachante et j'ai adoré la suite. Voilà, écoutez, c'en est tout pour ce point lecture qui j'espère vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu un de ses livres, si l'un de ses livres vous tente ou juste un petit émoji parce que j'aime bien quand vous mettez juste un petit émoji. Et d'ailleurs, des fois, souvent d'émojis complètement farfelus genre personne n'a mis l'émoji pingouin. Si vous avez envie de mettre un émoji pingouin, n'hésitez pas, lâchez-vous, c'est le moment. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !